Bonjour, Jean-François Hurley, responsable marketing et communication de la société Ethesia. Je tiens à vous présenter aujourd'hui notre produit phare, l'autoporté Baya, qui existe depuis 1995 et nous en sommes à la troisième génération. C'est notre produit phare, 80 cm de largeur de coupe, un panier de 240 litres, une éjection directe. J'en profite pour vous présenter mon collègue Léo, qui est technicien atelier SAV, qui va vous guider dans les principales étapes d'entretien de cette machine. Léo, c'est à toi de jouer. Bonjour, je m'appelle Léon Léonard. Je vais vous présenter la MKHE3, les étapes d'entretien. Pour la machine, il vous faut une paire de gants, une clé de 10, un morceau de ficelle et les clés de la machine. Pour la première étape, je démonte les trois capots de ma machine. L'outil, c'est le porte-clés qui est sur les clés de la machine. Donc, c'est quart de tour. Alors, suite au démontage des capots, je vais retirer mon plateau de coupe pour justement pouvoir affûter à lame ou démonter à lame et le nettoyage du carter. Donc là, je retire mes protections et les membres mobiles. Donc, pareil, vis-cars de tour. Je m'unis d'une clé de 10. J'ouvre la vis du bras-tendeur pour retirer la courroie. Là, je retire la courroie de mon bras-tendeur qui est juste là. Donc, c'est important, j'ai toujours trois rondelles. Je pousse le bras-tendeur. Alors, donc là, je vais retirer mon deuxième élément mobile. Donc, pareil avec deux vis-cars de tour. Et celui-ci-là, je le coulisse vers l'avant. Prochaine étape, je retire le ressort de hauteur de coupe. Donc, avec ça, je me munis du morceau de ficelle. Je me glisse là-devant. Voilà. Et je tire un coup dessus. Et voilà. Je descends mon plateau de coupe. Et je retire les quatre points de fixation. Donc, j'ouvre la goupille. Et voilà. Et pareil, de l'autre côté. Donc là, je suis de l'autre côté de la machine. Du côté, il y a notre canal d'éjection. Là, pareil. Je retire mes clips à l'arrière. Et je retire mon axe. Le dernier, positionné à ce niveau-là. J'ouvre et je retire mon plateau de coupe, toujours du côté droit. Le plateau démonté. Donc, celui-ci, je le couche toujours du côté canal d'éjection. À ce moment-là, je pourrais facilement le nettoyer, retirer ma lame pour affûtage ou remplacer. Donc, pour retirer la lame, je me sers d'une clé de 17. Et je tiens ma lame et j'ouvre. Et voilà. Alors, on a sur notre lame, deux vis de cisaillement. À quoi servent-elles ? En cas de choc, les vis de cisaillement cèdent et évitent d'abîmer l'axe de sortie. On préconise à chaque entretien de les remplacer. Alors, donc là, ma machine démontée. Je peux effectuer tous les entretiens dessus. Donc là, je vais commencer par rabattre le siège. Pour cela, je pince mes deux équerres et je soulève le siège pour avoir accès à mon filtre à air qui se situe juste ici. Donc là, pour le filtre à air, on a deux vis quart de tour. Et je peux retirer mon capot. Pour retirer le filtre à air de la machine, j'ai un collier à ce niveau-là avec une vis. Et là, j'ai retiré mon filtre à air. Donc le filtre à air pour le nettoyage, je retire mon pré-filtre. Donc celui-ci se lave à l'eau savonneuse, bien laissée sécher par la suite. Et celui-ci, selon l'état, on le remplace. Donc là, j'ai nettoyé mon pré-filtre. J'ai remplacé mon filtre à air. Je le remonte. Je serre le collier. Et je remets mon capot. Vise quart de tour. Voilà. Donc là, on va procéder à la vidange moteur. Donc, je me munis d'une clé de 10 pour ouvrir ma vis de vidange. Il y a une durite qui est reliée jusqu'à l'arrière de la machine pour mettre une bassine à l'arrière. Ici, j'ai mon filtre à huile. Ici, j'ai ma jauge pour faire l'appoint et le remplissage d'huile. Donc, suite au remplissage, je dois me retrouver ici en position maximum. Donc ici, minimum, c'est maximum. Alors, donc là, je vais retirer la bougie de la machine. Donc, pour retirer la bougie, on n'a pas besoin de retirer le plateau de coupe. Donc là, je retire mon capuchon de bougie. Muni d'une clé à bougie. Tournevis. Donc, je la nettoie ou je la remplace si nécessaire. Très important, la bougie à la remise en place, toujours à visser à la main. Voilà. Et finaliser avec la clé. Et je remets mon capuchon de bougie. Et maintenant, on va remplacer le filtre à essence. Pour ceci, je ferme d'abord mon robinet. À ce niveau-là. Sens vertical, mon robinet est ouvert. Horizontal, il est fermé. Donc, après... Donc, le robinet qui est dans le bac de collègue. De ramassage. Dernière étape de notre entretien, c'est la vidange de la boîte hydrostatique. Donc, pour la vidange, je me munis d'une clé de 12. Je retire cette vis-là et cette vis-là. Je laisse vidanger ma boîte jusqu'à la dernière goutte. Puis, je remets mes deux vis. Et pour finaliser le remplissage de la boîte qui se fait par ici, par ce bac. Petite astuce pour que la boîte se remplisse plus rapidement. Je crée avec ma durite une pente. Histoire que l'huile puisse couler facilement jusqu'à la boîte hydrostatique. Donc, là, on va procéder au dernier point de contrôle. Donc, le graissage de la direction. Donc, ici, j'ai deux graisseurs. Voilà. Pression des pneus. Donc, à l'avant, c'est 1,2 bar. Et à l'arrière, 0,8. Donc, là, on va tester la batterie. Donc, pour tester la batterie, je me munis d'un voltmètre. Je me mets en relevé de tension. Je prends le fil rouge. Je mets sur la borne plus. Et le fil noir sur la borne moins. Je relève la tension. Donc, on est à 12,40. Suite à ça, je démarre ma machine régime maxi. Et je relève la tension à nouveau. Et on doit avoir, grosso modo, un volt en plus. Donc, la machine prête à l'emploi. Avec la vidange et tous les entretiens qui ont été faits. Maintenant, il me suffit juste encore de remonter le plateau de coupe. Les protections éléments mobiles. Et les capots et nettoyages. Et c'est bon. Merci. Merci.